Il m'a fait quelque part la cantine, alors nous sommes en deux aujourd'hui. Je ne vois pas quelque part la cantine qui m'a tout donné dans la musique. Grâce à qui j'ai fait la musique, comment c'est quoi ? Le palafond, la guitare, lui a même chanté, tout c'est grâce à lui. Donc aujourd'hui il nous a quittés, donc Dieu est grand. Donc Dieu a fait son travail, nous sommes en deux aujourd'hui. Il est gravement malade, donc il est parti aux Etats-Unis pour faire ses examens, et puis il est revenu pour la sécurité. Il s'est dit de ne pas rester à l'Occident, de venir en Guinée, parce qu'il est né ici. Donc il a voulu faire tout ici. Un jour je me rappelle, il m'avait dit papa, même si tu crois à l'Occident, essaye de faire tout de venir dans ton pays, parce que c'est ici, c'est ici tu es né. Donc vraiment, c'est une triste nouvelle. La Guinée est amoureuse, la culture Guinée est amoureuse. Vraiment, nous prions que son âme prépose. Je veux savoir, Monsieur Kenol, il a décidé à quelle heure, et qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 jours ? C'est tout simple. C'était hier à 15h comme ça. Vous savez, sa maman aussi est à l'hôpital, Ignacely. Il s'intéressait beaucoup pour sa maman, parce que sa maman est là depuis longtemps. Il m'a appelé papa, allez-y, vends-y visite à mon maman parce qu'elle est gravement malade. Lui-même, il ne s'occupait pas de lui parce que son souci, c'était sa maman. C'est sa maman qui était malade. Mais il a fait son travail, il est grand. Et vers 20h comme ça, nous sommes revenus à la maison. Il m'a dit papa, je ne me sens pas bien. D'habitude, quand il me dit ça, il part à l'hôpital après, il vient, il se sent très bien. Mais cette fois-ci, j'ai vu un peu de changement parce qu'il se plaignait beaucoup. Donc, je me suis dit, vous savez, ce n'est pas bon. J'ai pris son téléphone, j'ai appelé directement son médecin. Et le monsieur m'a dit de lui conduire directement vers une clinique qui est tout près. Ils sont allés à Ambroise, Paris, ici, vers 22h comme ça. Là, il est resté là-bas jusqu'à Sérua. Mais c'est lui seul qui était dedans. Moi, j'étais en dehors. Après, ils sont venus me dire de l'envoyer à Donka. Ça trouvait que mon papa était déjà décidé. Moi, je ne suis pas au courant dedans. Mais ça, c'était à quelle heure ? C'était à plus près les 23h comme ça. 23h et quelques. Après, on l'a fait monter dans l'ambulance pour l'envoyer à Donka ici. Qu'est-ce que vous retenez de votre père ? Qu'est-ce que vous retenez de votre papa ? Il a été tout pour moi. Il a été tout pour moi. C'est lui qui m'a donné ma vie. La musique que je fais, c'est grâce à mon père. Il a été mon maître en question. Donc, je ne vais jamais l'oublier. Jamais, jamais. Qu'est-ce qu'on en repose après ? Il a été mon maître. Il a été mon maître. Il a été mon maître. Merci.